Nous avons donc du talent, du pur talent, voilà, talent dans le hip-hop, nous avons fait une fusion, alors ça c'est quelque chose qui a toujours existé, il faut dire depuis les années 80, à partir de 83, tu es le local, tu vois le hip-hop, mais aujourd'hui, c'est l'homme des grands événements, c'est celui qui remplit les stades quand même au Sénégal et jusqu'à présent c'est le seul qui le fait, donc voilà, nous avons fait un peu de vie, Alors, nous avons fait un peu de façons, et nous avons fait un peu de rev復, donc nous avons fait un peu de vie avec Eben Marabou, et au delà de ça aussi, nous avons fait un peu de talent et cela nous donne tout simplement ça, regardez. Alors, elle a déjà été une duo, c'est deux personnalités mais elles ont une ressemblance. Elles ont une vraie ressemblance. Et je me souviens d'aspect vidéo, visuel du moment donné gist a par exemple un être d'offres dans la cotamont d'égistir de casquette tout ça là nous sommes à vie et classe justement mais il a compris n'y a pas compris aujourd'hui comme une fois même si tu comprends pas donc visuellement même si tu comprends pas ce qu'il dit il plaît parce que sur le costume tu vois un bel homme etc et tout ça là et donc forcément la vidéo elle va passer parce que l'objectif de la vidéo c'est de plaire ils ont joué le jeu ça c'est extraordinaire c'est du marketing après n'y a un nom n'y a qui t'existe beaucoup d'aujourd'hui on n'a quitté n'a quitté mais maintenant si tous les deux ils ont de la même génération mais beaucoup de cibles tu vois beaucoup de cibles bordeaux chrétou technique n'y a quitté n'a quitté n'est pas de ressembler qu'il n'est qu'il ya une différence mais ça c'est beau parce que featuring il n'est pas dit que d'un mille n'y roule et c'est beaucoup mais n'essaie pas de ressembler qu'il n'est qu'il n'aura pas pour cette technique parce que d'une technique de général quand tu l'amène devant le micro après tu débrouilles les vies pour dire qu'au volu c'est-à-dire qu'au moment où tu écorches sur les mots ou tu appelles sur c'est ça tu accélères tu ralentis le début et tout ça là donc il y a une technique là on les retrouve dans cette chanson on utilise les coups masha la c'est maman rap pour lui et que tu dis à pire que c'est top comme nous avons fait il y a des artistes qui ont dégagé plein d'énergie avec beaucoup de personnalités comme nous avons donc nous avons fait beaucoup de musique au Sénégalais nous avons rempli de tous les états donc nous avons beaucoup de gars contrairement à ce que je dis c'est un gars je le connais personnellement mais c'est un gars c'est un gars c'est un gars c'est un gars il a trop de temps il investit beaucoup sur ses fans il a trop de temps pour ses fans à travers les réseaux sociaux et donc je tente commentaire c'est magnifique c'est ça je suis gentil c'est un gars je pense que je pense que c'est un gars c'est un gars c'est un gars c'est un gars ça fait presque plus de 25 ans donc on a dit bon bon c'est extrêmement important rap c'est un gars il est businessman aux Etats-Unis comme comment faire pour le relancer Parce qu'après Public Enemy No. 1, il y a eu des années 80, 86, 87, 12. Puis, on n'arrive plus à vendre. Les gens n'écoutent plus nos chansons, n'écoutent plus nos textes. Comment faire ? Si on a dit YKATI, 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 on a dit YKATI. On a dit YKATI, on a dit YKATI, on a dit YKATI, on a dit YKATI. Donc finalement, le rap américain à 90% est sur les épaules de ce qu'ils font. Wow, Solby, R&B et tout ça là. Donc, on a dit YKATI qui a compris qu'il est un artiste. On a dit YKATI, on a dit YKATI, on a dit YKATI. Parce que moi, on a dit YKATI, on a dit YKATI, on a dit YKATI, on a dit YKATI. Donc, le rap a besoin de ces gens-là, de ces voix-là. Et nous, on aime ces gens-là de toute manière. Donc, on va consommer et continuer.